KinLive, magazine de Projeté Kinoa, KinLive, la vie à Kin. Aucun problème qui se pose de ce côté-là. Oui, l'actualité oblige. Le président de la République vient d'effectuer une journée à travers la sous-région. N'aucuns pensent que c'est trop tôt, c'est précoce, vu le défi immense qui l'attend. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer ? Non, ce n'est pas trop tôt, ni trop tard. L'État ne dort jamais. Dès le moment où il a pris possession de ses fonctions, il doit répondre à un certain agenda diplomatique. Et c'est ce qu'il a fait, et plutôt de la bonne manière. La région qui nous entoure est pleine de pas mal d'embûches. Il est normal que les chefs de l'État puissent aller les désamorcer. Et je crois savoir qu'aujourd'hui même, il doit se rendre à Addis Ababa pour le sommet de l'Unité africaine, de l'Union africaine. Parce que l'Afrique ne nous attend pas non plus. Il faut défendre les couleurs nationales. Et c'est comme ça que les États fonctionnent. Et depuis son environnement au pouvoir, le tribalisme s'efface. Aime-nous par rapport à ce... Nous devons dénoncer avec la plus formelle énergie ces résurgences du tribalisme, les condamner et espérer même que les cours et tribunaux prendront les choses en main pour nous éviter ces travers qui risquent sinon de nous amener à des situations telles que le Rwanda les a vécues en 1994. Nous ne pouvons pas tolérer cela. C'est totalement inacceptable dans un État de droit. Merci. Je suis Claude Missare. Je suis Elie... Je suis député national. Vous venez d'assister à votre commission. Comment a été l'ambiance ? Bon, l'ambiance était bonne parce que nous, on a fait qu'exploiter. On a fait qu'contrôler les éléments qui étaient demandés par la CENI. Et le rapport sera présenté, n'est-ce pas, dans la plénière à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu député. Sous quel signe allez-vous placer votre mandat ? Ou le compte de votre circonscription ? Vous savez, quand on a été élu, il y a beaucoup de promesses qu'on a faites, n'est-ce pas, à la population. Nous sommes ici pour travailler. Nous sommes ici, ensemble avec les élits, les 500 députés, qui vont former l'Assemblée nationale pour l'IT, pour qu'il y ait changement dans notre pays. Vous savez, notre population a beaucoup souffert. Et la population espère qu'à travers, n'est-ce pas, elle s'y attire un changement, n'est-ce pas ? Et sans oublier le président Félix qui a dit qu'il a été élu, il y a aussi Vital Kamere qui a une expérience dans la gestion, n'est-ce pas, de la chose publique. Nous espérons qu'il y aura un changement. Nous sommes ici, la cour consignale. Sisi, tu n'affanya kazi yetu, kwangalia eski, kuna maelema fulani, kuna vikartasi fulani, ambavyo haviko mundosari ya kila wanabunge, na tutapana kwa mwisho, rapor kwa Biro provisuale ya Assemblée nationale. Kulizo za mwisho, tulapenda... Sidi kivu, tuko ma kumi tatu na mbili, tumekontrole dosari za wanabunge wakinsha sa. Sank and sank dosie, yani sisi njoo tulukua na kazi kubwa sana, na ndiyo mana munaona leo, tuliendelea, yani kazi haijaisha, lakini down la asamble, mambo si mabaya, kwa sababu, wengi ni madosari fulani fulani, njoo unakosa, malogos, juwe ngini hawa kusaini, kwenye vikartasi fulani, yani kwa ujumla, najua kama mambo iko sawa, na tunasubiri, tupane rapor kwa Biro provisuale ya Assemblée nationale. Konflia antre wa wanabunge, sisi ile siyo kazi yetu, sisi atuna puwari ya kuenvalidee wanabunge, sisi tutapana rapor, sisi tutapana rapor, ingine kule, ni kule kutsionel, njoo itafanya, itafanya kazi haki. Kiler Mowambe, je suis un élu de la ville de Likasi, de l'Okatanga. Sinon, de mon côté, je viens de constater que les travaux évoluent bien, en ce qui concerne les procédures, les formalités d'usage, qui concernaient la vérification et la validation du mandat. Nous sommes en plan de vérification, le Président de l'Assemblée nationale a eu à nous allouer cinq jours. Je crois que les travaux vont se terminer dans les cinq jours qui nous ont été alloués par le Président. Et tout évolue bien. La plupart des dossiers sont vraiment presque complets. Il n'y a pas trop d'anomalies. Et je crois que tous les mandats pourront être bien validés. Vous avez travaillé pour quelle province ? Likasi étant dans la province du Haut-Katanga, nous avons eu à traiter les dossiers des élus du Sud Kivu. On peut dire qu'il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de litige. Je crois que de ce côté-là, du côté Kivu, tout a été bien respecté. Tout a été bien respecté. Je crois que d'ici lundi, nous allons clôturer en ce qui nous concerne le travail qui nous a été confié par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Merci, on n'a pas fini. L'actualité oblige. Le Président vient d'effectuer une tournée à travers la sous-région. D'aucuns pensent que c'est trop tôt, c'est précoce, vu le défi immense qui l'attend. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer ? Non, ce n'est pas trop tôt, ni trop tard. L'État ne dort jamais. Dès le moment où il a pris possession de ses fonctions, il doit répondre à un certain agenda diplomatique. C'est ce qu'il a fait, et plutôt de la bonne manière. La région qui nous entoure est pleine de pas mal d'embûches. Il est normal que le chef de l'État puisse aller les désamorcer. Je crois savoir qu'aujourd'hui, il doit se rendre à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine. Parce que l'Afrique ne nous attend pas non plus. Il faut défendre les couleurs nationales. Et c'est comme ça que les États fonctionnent. Et depuis son événement au pouvoir, le tribalisme se fasse. Aime-nous par rapport à... Nous devons dénoncer avec la plus formelle énergie ces résurgences du tribalisme, les condamner, et espérer même que les cours et tribunaux prendront les choses en main pour nous éviter ces travers qui risquent sinon de nous amener à des situations telles que le Rwanda les a vécues en 1994. Nous ne pouvons pas tolérer cela. C'est totalement inacceptable dans un État de droit. Nous avons d'abord le sentiment, c'est de représenter la population pour les situations qui prévaut à travers la base, la population, les difficultés. Ces difficultés-là que nous devons prélérer au niveau national pour qu'on puisse y trouver des solutions. C'est ces sentiments qui nous ont animés de devenir un député national. Bref, c'est pour défendre les intérêts de la population, les socials. Les soucis majeurs qui nous ont animés d'abord, c'est que cette population d'abord puisse se retrouver, puisse avoir aussi la vie, puisse au moins trouver leur droit, se retrouver dans leur droit. Nous voulons que la population étant que c'est elle les ayants droits de ces pays, qu'ils se retrouvent. dans le pays, et ça les ayants droits de ces pays, c'est une des pays. c'est une des pays. C'est une des pays. C'est une des pays. C'est parti. C'est parti.